Bonjour à tous, voici à présent la cinquième partie de la petite série de la pensée naturiste à l'inspiration naturienne. On a vu dans la dernière partie, la quatrième, à propos du dualisme, que cette pensée dualiste dans laquelle on vit méprise complètement le corps, l'enferme, l'enferme, occulte complètement le cœur et surtout glorifie l'esprit, le surgonfle, le mystifie et le manipule par la même. Et donc comme il le mystifie, ça va être une réponse hygiéniste que de le démystifier. D'où le titre de cette cinquième partie, la démystification de l'esprit. Et pour le démystifier, cet esprit, pour le comprendre, comprendre sa place dans l'être et comprendre ce qu'il est, il me paraît important de comprendre son fonctionnement et ses dysfonctionnements. Alors le fonctionnement de l'esprit, c'est tout simplement l'imagination, c'est-à-dire la fabrication d'images, de symboles multisensoriels et émotionnels qui ont pour but de comprendre le monde et chacune de ses composantes et donc de livrer à terme une interprétation du monde. Et vous allez me dire, mais attends, Julien, tu déconnes là, tu oublies complètement le côté rationnel, ton imagination c'est bien beau, mais la raison, c'est pas de l'imagination ? Et bien précisément si, puisque avec les données qu'on récolte dans la démarche scientifique, et c'est quelque chose qu'on devrait pratiquer chacun, et bien on se livre à des interprétations qui doivent, mais très attentives, c'est une fabrication d'images attentives où on cherche des interprétations qui collent le plus justement au réel, on crée des hypothèses, donc on imagine des fonctionnements qu'on va aller vérifier ensuite, etc. Donc l'imagination peut être effectivement de la part du rêve, de la rêverie, de la création artistique, qui va plus parler au cœur, mais elle n'exclut pas du tout le raisonnement rationnel qui parle justement, qui est là pour créer des outils de compréhension. Et donc cette imagination, de quoi s'inspire-t-elle ? Où va-t-elle puiser son information ? Et bien tout simplement et en premier lieu des sens. Et là vous allez encore me dire, ah Julien, attends, t'oublies un truc important, la culture, on est, on apprend une langue, c'est avec cette langue qu'on réfléchit, c'est avec les concepts de notre culture qui nous est transmise, qu'on peut penser. Et là je réponds, oui, exactement, mais sauf que la culture est une production collective et qui s'est faite dans le temps, mais ça reste une production de l'esprit. Et comment ça a été produit ? Et bien on revient au sens, c'est-à-dire le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, etc. Non, mais je les ai tous dit, pourquoi, etc, je ne sais pas. Donc ces sens qu'on a longtemps dénigrés aussi, en même temps que le mépris du corps, qu'on empêche même, par exemple le toucher, il est vachement limité. On a souvent dit que ces sens sont trompeurs, imprécis, donc qui ne valent pas le coup, qu'il faut les abandonner pour se livrer vraiment à l'esprit beaucoup plus noble. Ça, c'est tout simplement un argument pour ne pas les utiliser correctement, pour ne pas les affiner, parce que nos sens sont au contraire une source extrêmement riche et extrêmement fiable d'informations pour que notre être puisse... On ressent la température, on ressent la météo, enfin c'est tous des éléments extrêmement importants à prendre en compte. Et pour l'exemple, on dit qu'on ne voit pas, avec l'œil, on ne voit pas tout le champ du rayonnement lumineux. Heureusement, parce que, par exemple, si on voyait le rayonnement infrarouge, qui correspond à la chaleur, les vitres deviendraient opaques pour nous, puisque en chauffant, elles deviendraient brillantes. Donc, on comprend bien que nos sens, ils sont limités, mais justement pour être précis, sur une plage qui nous est importante, qui est justifiée. La chaleur, on l'en sentira avec la peau, on n'a plus besoin des yeux, par exemple. Autre chose qui va être extrêmement importante et qui est occultée par le dualisme, pour diriger, pour guider la pensée, le cœur, nos émotions. C'est le cœur qui va nous apporter l'inspiration, l'intuition, qui va donner du sens à notre recherche, nos représentations du monde. Mais ça va être aussi un garde-fou, celui qui va veiller à ce que l'esprit ne dérive pas vers des productions qui soient pathogènes. Donc, l'esprit en lui-même n'est absolument rien s'il n'est pas alimenté par un corps sain et par un cœur épanoui. Alors, comme on l'a vu dans la quatrième partie sur le dualisme, en méprisant le corps, en l'enfermant et en occultant le cœur, tout simplement, le dualisme prive l'esprit de ses sources principales d'informations grâce à lesquelles il va être en connexion avec le réel. Il ne va plus tourner que dans le cadre culturel. Cadre culturel, déjà, puisque dualiste, pathogène en soi, et qui va dériver, dériver. Donc, l'esprit va être complètement perdu, va tourner en rond et on va arriver à des productions complètement spéculatives, des élucubrations spiritualistes et mysticistes qui vont prendre le pas sur le réel. Si je dis spiritualiste, la spiritualité, c'est tout simplement une production de l'esprit, c'est une représentation du monde. Sauf que, en tout cas, celles produites dans le cadre des civilisations du dualisme sont complètement à côté de la plaque et, au contraire, vont justifier le dualisme, le pouvoir, etc. Par exemple, pour que nous puissions nous soumettre dans la vie actuelle et ne pas vivre pleinement notre vie, on va nous miroiter et on va y croire à une vie après la mort qu'il va falloir mériter par une vie actuelle de souffrance, ou en tout cas de mérite. Dans notre culture, on va justifier la misère produite par le pouvoir et par le dualisme par le karma, donc une vie antérieure qui aurait été mauvaise et donc qui justifie que tous les problèmes qu'on puisse vivre aujourd'hui. Voilà, donc finalement, le dualisme empêche l'esprit de fonctionner correctement et donc génère un tas de situations pathogènes et empêche tout simplement la vie de se dérouler. Alors finalement, dans cette grande unité qu'est l'être, l'esprit ne va être qu'un outil au service de cet être, alimenté par les sensations du corps, par la sensibilité du cœur. Et il va être juste un outil spécifique, comme les oiseaux ont des ailes, comme les cerfs ont des bois, etc. Il est un outil spécifique pour nous permettre de vivre. Et comme tous les outils, il a ses avantages, ses inconvénients, il a ses forces et ses faiblesses, on va dire plutôt. Bien alimenté correctement, alimenté en information, il va être extrêmement performant, va nous permettre de nous adapter de manière confortable, de manière très positive, bénéfique. Mais sa faiblesse, c'est que par manque d'informations, il va construire des images, des représentations, des croyances, en fonction de ce qu'il a. Donc il a la possibilité de nous tromper. Ce qui nous invite à avoir tous cette démarche scientifique de prudence dans la démarche scientifique, quand on affirme une découverte, une interprétation de la réalité, on va toujours dire, en tout cas on le pense, en l'état actuel de nos connaissances, on en conclut que ça laisse la porte ouverte à d'autres éléments qui vont pouvoir modifier peu ou prou l'interprétation qu'on en a. On a parlé de la culture dualiste ou non dualiste, qui est elle-même une production de l'esprit. Dans cette même démarche scientifique de prudence, on a ce droit élémentaire, ce droit vital d'avoir un regard critique sur notre culture. Tout simplement parce qu'une culture, c'est aussi quelque chose de vivant, qui évolue, et on en hérite, mais on peut en faire quelque chose, on peut y apporter notre pierre. C'est une chose aussi importante de ne pas considérer la culture ou la civilisation comme quelque chose de supérieur, d'intouchable. Au contraire, on a chacun, justement, même notre part, notre pierre à apporter, notre construction, éventuellement notre critique à formuler. Et pour finir, le comportement de l'esprit à avoir, à mon avis, le plus sain est la contemplation. Tout simplement parce que la contemplation, c'est être à l'écoute de ce qui nous entoure, mais à l'écoute du coup de notre sens, et à l'écoute de notre cœur. Et c'est à mon avis celle qui nous permet le plus à la fois de compréhension, une compréhension non pas sclérosée, mais au contraire dynamique. Et c'est aussi une réflexion, une démarche de recherche qui tient compte de notre physique, de notre corps, et qui tient aussi beaucoup compte de notre cœur. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu ce petit tour de l'hygiénisme mental, et notamment de l'impact culturel sur nos... qui peut être positif ou négatif sur nos êtres, on va aborder un sujet qui a été amorcé dans la question du nudisme, la sexualité, mais sous l'angle, justement, culturel. Et donc la prochaine partie, la sixième, s'appellera la sociosexualité. Voilà, à bientôt.